Comment les particules s'organisent ? Maintenant que nous avons vu de quoi sont composés les sols et comment les particules s'organisent, nous allons vous familiariser avec certaines propriétés du sol qui reflètent sa composition et sa structure. Ces variables sont la masse volumique des solides, la masse volumique sèche du sol, la porosité et l'indice des vides. Dans cette leçon, nous aborderons les notions de masse volumique. Dans la leçon 3, nous verrons la porosité et l'indice des vides. Avant de commencer, définissons quelques variables d'état. Prenons un bloc de sol de volume connu. Le volume de ce bloc sera dénommé Vt. Ce volume peut être subdivisé entre les trois phases du sol, liquide, c'est-à-dire l'eau, gazeux, c'est-à-dire l'air, et solide. Pour la phase solide, on l'utilisera, l'indice S. Pour l'air, l'indice A. Et pour l'eau, l'indice W. On peut donc dire que le volume total est la somme des volumes de solides, d'eau et d'air. Dans la plupart des sols, la phase solide occupe entre 30 et 60 % du volume total. Les autres, 70 à 40, 40 %, sont des vides, représentés par l'indice V. Ces vides sont occupés par de l'eau et ou par de l'air, selon que le sol soit saturé, non saturé ou totalement sec. Prenons à présent notre volume du sol. La masse totale est dénommée Mt. Cette masse totale est surtout composée de solides et d'eau. En effet, la masse d'air ne représente que quelques grammes par mètre cube de sol, et elle est donc négligeable. On peut donc dire que la masse totale est la somme des masses de solides et d'eau. La notion de la masse volumique devrait être familière. Nous la représentons par la lettre grecque ρ. Comme son nom l'indique, la masse volumique est la masse d'une substance par unité de volume de cette même substance. La masse volumique de l'eau est donc donnée par le rapport entre la masse d'eau et le volume occupé par cette même masse d'eau. De même, la masse volumique de la phase solide est donnée par le rapport entre la masse de solide sec et le volume de solide. La masse volumique de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube. La masse volumique de la phase minérale des sols est généralement de l'ordre de 2600 à 2700 kg par mètre cube. On l'appelle aussi la densité réelle. Cette valeur correspond aussi à la masse volumique du quartz, qui est un élément dominant dans la phase minérale de la plupart des sols. La masse volumique de la phase organique est quant à elle de 1300 à 1400 kg par mètre cube. La phase solide du sol étant composée de matière minérale et organique, la masse volumique de la phase solide du sol dépendra directement de leur proportion relative. Néanmoins, dans la plupart des sols, la teneur en matière organique est faible et la masse volumique du sol peut raisonnablement être assimilée à la masse volumique de la phase minérale. Lorsque la teneur en matière organique dépasse 2 à 3 %, une correction sera nécessaire pour estimer correctement la masse volumique de la phase solide. De la même façon que nous définissons la masse volumique d'un solide ou d'un fluide, il est possible de définir la masse volumique d'un sol, sec. Par définition, la masse volumique sèche du sol est donnée par le rapport entre la masse sèche de la phase solide, ms, et le volume du sol total, vt. Nous l'écrirons ρd. Elle est aussi parfois appelée masse volumique apparente d'un sol. La différence entre la masse volumique de la phase solide et de la masse volumique du sol est à trouver dans le dénominateur. Dans un cas, on utilise le volume total du sol, y compris les vides. Dans l'autre cas, c'est le volume de la phase solide uniquement après exclusion des vides. La masse volumique d'un sol sec est donc toujours plus faible que la masse volumique du solide. Plus la masse volumique sèche d'un sol est élevée, plus il y a de solide dans un même volume de sol, donc plus le sol est compact et moins il y a de vide. La méthode de détermination de la masse volumique sera décrite plus précisément dans la leçon 4 de ce chapitre. La masse volumique sèche des sols dépend de leur texture et de leur structure. À texture équivalente, un sol bien structuré, une structure rhumleuse, par exemple, aura une masse volumique sèche plus faible qu'un sol avec une structure massive, car la part de vide y sera plus élevée que dans un sol à structure massive. La texture aura également une grosse influence sur la masse volumique sèche. Dans un sol sableux, les vides se trouvent exclusivement dans les espaces entre les grains. C'est ce que vous voyez sur le schéma à votre droite. Les grains de sable eux-mêmes n'ont pas de porosité. Dans un sol argileux, les particules ont tendance à former des agrégats. Nous trouvons donc une importante porosité à la fois entre les agrégats et au sein des agrégats. Par conséquent, à volume total égal, la part de vide sera plus élevée dans un sol argileux que dans un sol sableux puisqu'on y trouve des vides entre les agrégats et au sein des agrégats. Les sols limoneux ont un comportement intermédiaire mais globalement plus proche des sols argileux que des sols sableux. La masse volumique a donc tendance à décroître lorsque nous passons d'un sol sableux à un sol limoneux à un sol argileux. Les sols sableux ont des masses volumiques de l'ordre de 1500 à 1800 kg par mètre cube, les sols limoneux de 1300 à 1500 kg par mètre cube et les sols argileux de 1100 à 1400 kg par mètre cube. Attention, ces chiffres représentent des tendances générales. Il est tout à fait possible de trouver des sols argileux très denses, en particulier des sols sableux argileux à structure massive où les grains de sable sont noyés dans une masse d'argile. Par ailleurs, certains sols tropicaux comme les sols ferralitiques, encore appelés fer à sol, peuvent avoir des masses volumiques particulièrement faibles de l'ordre de 900 kg par mètre cube. Ce sont des sols très argileux et riches en oxydes de fer. Ces oxydes de fer permettent la formation de petits agrégats très poreux, d'où la très faible masse volumique sèche de ces sols. Les masses volumiques les plus faibles s'observent dans certains sols volcaniques, les endosols. On peut y observer des valeurs de 500 kg par mètre cube seulement. Ceci est dû à la présence de minéraux très particuliers, les allophanes. À l'état sec, un mètre cube de sol argileux est donc plus léger qu'un mètre cube de sol sableux. Ceci peut générer une certaine confusion car dans le langage courant, un sol lourd fait référence à un sol argileux, un sol léger, un sol sableux. Au fait, le terme sol lourd fait référence à la facilité avec laquelle on peut travailler le sol, donc aux propriétés mécaniques du sol. Les sols argileux sont souvent collants à l'état humide, ce qui les rend difficile à travailler. Les sols sableux sont par contre faciles à travailler car il y a peu de cohésion entre les grains. Attention donc de ne pas confondre ces expressions avec la masse volumique sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?